Vous êtes chez Tartampion, salut à tous et voici les règles que je vous lis de Las Vegas. L'idée du jeu, les joueurs incarnent des flambeurs tentant leur chance dans le monde tape à l'oeil de Las Vegas. Six casinos peuvent être visités, chacun d'eux présentant une valeur de dés et une somme totale d'argent pouvant y être gagnée différente. Rende après rende, les mêmes questions vont se poser. Où devrais-je placer mes dés afin d'obtenir la majorité à cet endroit ? Où mes adversaires vont-ils placer leurs dés ? Et où puis-je peut-être prendre une somme rondelette à un adversaire et la mettre dans mes poches ? Mais soyez prudents, ce genre de lutte autour des plus gros billets peut mal tourner et à la fin c'est un troisième larron qui en profite. Le vainqueur est le joueur le plus riche après quatre ans. Installation du jeu. Placez les six casinos côte à côte au centre de la table dans l'ordre numérique. Mélangez les 54 billets et empilez les faces cachées à côté des casinos. Après cela, placez un certain nombre de billets au dessus des casinos. Ajoutez des billets à un casino jusqu'à ce que la somme totale placée sur ce casino soit supérieure ou égale à 50 000 $. Lorsque plusieurs billets ont été ajoutés à un casino, placez-les de façon à que toutes leurs valeurs soient clairement visibles. Chaque joueur reçoit les huit dés de la couleur de son choix. Le joueur le plus âgé reçoit la carte premier joueur. Déroulement du jeu. Le jeu se déroule en quatre rounds. Lors de chaque round, chaque joueur aura la possibilité à son tour de lancer ses dés quatre ou cinq fois. Le joueur le plus âgé commence et prend la carte premier joueur puis le jeu se déroule en sens horaire. A votre tour, lancez tous les dés qu'il vous reste, tous les huit au début du round, puis de moins en moins au fur et à mesure que le round progresse. Vous devez ensuite choisir exactement une des valeurs obtenues et placer tous les dés de cette valeur dans le casino correspondant, peu importe si vous ou un autre joueur avez déjà ou pas placé des dés dans ce casino. C'est ensuite au tour du joueur suivant de lancer ses dés et de les placer, etc. jusqu'à ce que tous les joueurs aient placé tous leurs dés. S'il ne vous reste plus de dés, vous devez passer votre tour jusqu'à la fin du round. Il est donc possible qu'il n'y ait plus qu'un seul joueur ayant encore des dés que celui-ci joue plusieurs fois de suite à la fin de round. Lorsque le dernier joueur a placé son dernier dés dans un casino, les casinos paient. Tout d'abord examinez chaque casino pour déterminer si deux joueurs ou plus y possèdent le même nombre de dés. Si c'est le cas, chaque joueur concerné remet tous ses dés concernés dans sa réserve. Ensuite, il est temps de répartir les billets du premier casino. Le joueur y possédant le plus de dés reprend tous ses dés de ce casino. Il les remet dans sa réserve et reçoit le billet de plus grande valeur de ce casino. Les autres billets de ce casino sont attribués aux autres joueurs dans l'ordre décroissant du nombre de leurs dés figurant dans ce casino. S'il n'y a pas assez de billets pour tous, les joueurs restants reprennent leur dés et ne reçoivent rien. S'il reste des billets dans le casino après distribution, reprenez ces billets et placez les faces cachées sous la pile des billets. Les cinq autres casinos paient de la même façon. Tout billet gagné par un joueur est placé devant lui face cachée. Le round suivant, réalimentez les six casinos avec des billets de façon à ce que chaque casino soit doté d'au moins 50 000 dollars. Le joueur situé à la gauche du joueur premier joueur reçoit la carte premier joueur et commence le round suivant. Fin du jeu. Le jeu se termine à la fin du quatrième round et les joueurs comptent leur argent. Le joueur le plus riche est le vainqueur. Toute égalité est tranchée en faveur du joueur détenant le plus grand nombre de billets. S'il y a toujours égalité, les joueurs concernés se partagent la victoire. Variante pour deux à quatre joueurs. Je l'apprécie particulièrement, elle est tout à fait équilibrée. Toutes les règles précédentes s'appliquent avec les exceptions suivantes. Au début de chaque round, les joueurs reçoivent en plus des huit dés de leur couleur, des dés supplémentaires d'une couleur neutre non utilisée. Nous recommandons d'utiliser les dés blancs. A deux joueurs, chaque joueur reçoit quatre dés blancs. Il en aura 12 au total. A trois ou quatre joueurs, chaque joueur reçoit deux dés blancs. Ils auront dix dés au total. A trois joueurs, les deux dés blancs restants sont lancés par le premier joueur au début de chaque round et placés dans les casinos correspondants. A votre tour, vous devez lancer vos dés neutres avec ceux de votre propre couleur, puis les placer comme s'il s'agissait tous de vos dés de votre couleur. A la fin d'un round, les dés neutres sont pris en compte comme s'ils appartenaient à un joueur supplémentaire, fictif bien sûr. Les billets gagnés par ce joueur fictif sont replacés sous la pile de billets. Et bien voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et en attendant, amusez-vous bien ! Merci. 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 Merci.